Début de vidéo qui change de d'habitude, je viens juste de terminer une session en run, mais vraiment tranquille, en zone 2 sur le airrunner, à l'intérieur, au frais, même si je suis trempé, il fait très chaud, même à l'intérieur. Juste avant, j'ai fait la session du jour WIS Athlète, alors pour ce, c'est vrai, des fois vous mettez en commentaire, mais c'est quoi WIS Athlète ? WIS Athlète, c'est un des programmes d'entraînement de WIS Training, c'est le programme phare, c'est-à-dire le programme 100% CrossFit, qui vous permet de devenir meilleur et de réaliser vos objectifs dans les compétitions de CrossFit, tout simplement progresser pour vous, pour être meilleur. lorsque vous vous entraînez avec vos amis, bref. C'est également le programme d'entraînement que je suis et que je suivais l'an dernier, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, voilà, j'ai toujours suivi mon programme d'entraînement, et c'est le programme qui m'a permis d'aller au plus haut niveau, de revenir de ma blessure, et de revenir encore une fois au plus haut niveau. C'est un programme qui est accessible à tout le monde, il y a différents niveaux, il y a du GX, du RX, de l'intermédiaire et du scale, tout est fait en fonction des pourcentages, les nombres de répétitions sont à date, bref, si vous êtes intéressé par ça, il y a le lien dans la bio, vous pouvez regarder, et si vous voulez tester, c'est simplement 35€ le mois, et je vous mets même un petit code de réduction 15% pour les abonnés YouTube, parce que ça me fait plaisir, si vous voulez tester, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout dites-moi si vous avez progressé. Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé dans la dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente les 6 mouvements de renfaux que j'affectionne tout particulièrement. On va dire que c'est un peu mon top 6 des mouvements de renfaux du haut du corps. Je fais peut-être une version bas du corps, encore une fois, dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse, une version bas du corps, ou même une version un peu chaîne postérieure, parce que je sais que c'est également ce qui vous intéresse. Maintenant, pour encore améliorer la récupération, un petit sauna de 20 minutes, voilà, sauna infrarouge. Je suis toujours trompé, mais c'est pas grave. Et maintenant, pendant que je fais cette session sauna, pour récupérer, parce que demain, une grosse séance d'haltéros m'attend. D'ailleurs, pendant que je fais ce petit sauna, pour vous faire un petit point au niveau de l'entraînement, en ce moment, je me sens super bien, les barres, elles montent très très bien. Le cycle d'haltérophilie que je fais, il est inclus dans le programme Wyssathlète. Honnêtement, je me sens très bien, je me sens en forme, en bonne santé, les hanches, les articulations, les genoux, bref, les épaules, tout va bien. Les barres paraissent légères, j'essaye vraiment de pas monter trop lourd encore, parce que je sais que c'est pas le moment, même si je me sens bien et en forme. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir de se sentir en forme, de se sentir avec du jus, de se sentir disponible, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir aller trop lourd trop souvent, et on s'épuise nerveusement. Et là, le fait d'en garder pas mal sous le coude, ça me fait me sentir bien, et j'ai hâte de pouvoir lâcher les chevaux sur des grosses barres. Bref, moi je vais vous laisser. En attendant, je vous envoie l'intro, et je vous laisse regarder cette vidéo, en espérant qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti pour l'intro ! Chose promis, chose due, nous y voilà pour cette vidéo sur mes 6 rangs faux préférés, et cette vidéo sera exclusivement concentrée sur les mouvements pour le haut du corps. Si une vidéo pour les mouvements du bas du corps et la chaîne postérieure vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Par mouvement de rangs faux, j'entends mouvement dit accessoire. On appelle ça en anglais de l'accessory work, ou des accessories quand ils sont plusieurs. C'est un travail qui vient compléter votre activité, dans mon cas c'est en ce moment la course et le squat, mais lorsque je pratique le crossfit, et comme ça sera le cas dans le futur, quand je vais m'entraîner pour la saison prochaine en team, et bien ça vient compléter mon activité de crossfitter. Et ce travail accessoire va vous permettre ainsi de prévenir les blessures, de par son effet de rééquilibrage musculaire, de compenser un peu les défauts, les lacunes, bref, tout un tas de choses suivant vos points forts et vos points faibles. Donc on vient essayer de renforcer le corps un peu partout, pour éviter ces déséquilibres qui sont bien souvent la raison de nos blessures. Et donc de notre manque de progression, parce qu'encore une fois, lorsqu'on se blesse, on ne peut pas s'entraîner, lorsqu'on ne peut pas s'entraîner, et bien on ne peut pas progresser. Bien évidemment, ces travaux accessoires, ils sont basés sur ma personne. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tous les mêmes travaux accessoires, les mêmes renfaux qui vont nous aider à être plus équilibrés, plus gainés, plus en forme, etc. Tout simplement pour mieux performer dans notre activité. C'est vraiment quelque chose de propre à chaque athlète. Donc les 6 mouvements que je vous présente, ce sont mes 6 mouvements préférés. Donc n'hésitez pas à prendre s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a qui peuvent vous aider, mais ne les prenez pas forcément tous. Et je tiens à préciser que je ne vais pas parler des mouvements qui consistent à renforcer la chaîne abdominale de façon directe. C'est-à-dire, je ne parlerai pas des sit-up, des crunch, des V-up, du GHD sit-up, bref, tout ce qui permet de travailler les abdos vraiment de manière unilatérale. Non, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, parce que je considère que déjà, pas mal de monde en fait. Si ce n'est pas le cas, vous devez en faire. Mais bien évidemment que renforcer la chaîne abdominale de par du gainage ou tous ces exercices, c'est super important, encore une fois, pour ne pas se blesser et devenir un athète plus équilibré, donc plus performant. Le premier mouvement, il a un nom un peu à rallonge, et en plus, vous verrez, c'est tout le temps des mouvements en anglais, parce que si on fait la traduction, c'est pas très drôle. Mais donc, désolé pour ceux qui n'aiment pas, on va dire, tous les termes anglo-saxons, mais voilà, quand on est au crossfit ou au functional bodybuilding, il y a pas mal de termes un peu comme ça. Donc, ce premier info, c'est le incline bench dumbbell prone row. Donc, sur un banc incliné, on vient réaliser du tirage aux haltères. Alors, ce tirage d'eau, pour parler un peu de façon commune, je viens essayer de me focaliser sur le fait d'aller au niveau de mes poches, parce que bien souvent, ce tirage d'eau, il est réalisé de la mauvaise façon. En tout cas, pour moi, c'est la façon que j'apprécie le plus et sur laquelle je ressens le plus de recrutement musculaire au niveau des muscles que je souhaite travailler. Et c'est vachement bien, parce que ce mouvement, il permet également de renforcer votre dos, également vos biceps, bien évidemment, par cette action de tirage, mais également de peut-être venir compenser le fait qu'on a beaucoup de mouvements de poussée au crossfit ou dans tous les sports, avec le bench press, les presses, les burpees, bref, tous ces mouvements de poussée, on est vraiment vers l'avant. Et souvent, on a un dos qui est un peu en déficit. Donc, c'est important de travailler ce dos un peu plus souvent dans tous ces renfos. Le deuxième mouvement de renfos que j'effectue très très fréquemment chaque semaine, c'est le dumbbell reverse fly. Alors, encore une fois, un terme anglais, désolé pour ceux qui n'aiment pas. Sur ce mouvement qui est réalisé avec des dumbbells très légères, vraiment, moi, je le fais avec des dumbbells de 5 kg, et des fois, ça m'arrive de 7,5 kg, mais pareil, c'est pour du direp. Alors, avec 5 kg, je préfère parce que j'arrive à être beaucoup plus focalisé sur la qualité et le recrutement lors de mon mouvement, et je me sens beaucoup plus efficace avec un poids léger. Et c'est important parce que ce mouvement vient travailler l'arrière d'épaule. Encore une fois, avec tous les mouvements d'haltérophilie, etc., on charge énormément nos épaules, y compris avec les mouvements, comme je l'ai dit, au crossfit, où on vient presser, travailler le pec, l'avant de l'épaule. Bref, on a souvent cette épaule qui est un poil trop vers l'avant, et ça cause des déséquilibres, et ça cause également des douleurs, surtout les mouvements overhead. Overhead, c'est au-dessus de la tête, donc ce sera sur les jerks, le snatch, les push-press, bref, même les HSPU. Donc, pour compenser tout ça, ce mouvement, il est super intéressant. On vient renforcer l'arrière de l'épaule, et encore une fois, peut-être rééquilibrer cette épaule. Et ça permet vraiment d'avoir des épaules plus saines, en tout cas, depuis mon opération, je le fais chaque semaine, et ça guérit énormément mon épaule. Et surtout, ça la rééquilibre, et ça la fait être en bonne santé. Une épaule en bonne santé, c'est une épaule sur laquelle on peut s'entraîner, et donc, quand on s'entraîne, on progresse. Donc, pour prendre soin de ces épaules, il est très, très intéressant. Mais ne vous focalisez pas sur le poids, focalisez-vous sur votre mouvement et la qualité de ce dernier. Le troisième mouvement que j'affectionne tout particulièrement, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans pas mal de précédentes vidéos, les strict pull-up behind the neck avec un grip, on appelle ça un grip wide grip, c'est-à-dire un grip un peu plus large. Donc, je vais prendre la barre un peu plus large que d'habitude, c'est-à-dire à l'extérieur des épaules. Et on vient vraiment essayer de rentrer dans un plan vertical en s'engageant vers l'avant. Je vois trop souvent des athlètes faire ces strict pull-up behind the neck, c'est-à-dire derrière la nuque. Encore une fois, désolé pour tous ces termes anglo-saxons, c'est pas pour se la péter, c'est simplement qu'au crossfit, on parle que comme ça, donc je sais que c'est un peu relou quand on n'est pas dans la sphère crossfit. Donc, je m'excuse pour les fois passées et les fois futures. Et comme je le disais, je vois trop souvent des personnes le faire sur un plan vertical et ensuite, au dernier moment, venir engager la tête vers l'avant pour passer la barre derrière la nuque. Et bien non, essayez de rester constamment engagé vers l'avant pour vraiment venir coller vos omoplates à tout moment et venir effectuer ce mouvement de traction derrière votre nuque. C'est un mouvement super intéressant pour, encore une fois, la stabilisation de vos épaules, votre dos, vos bras. Bref, il a plein, plein, plein de bénéfices ce mouvement. Et au début, il est très compliqué. Donc, il faut passer peut-être par une assistance à l'élastique. Donc, vous prenez une bande, un élastique, que vous accrochez à la barre, vous mettez votre pied dedans et vous essayez d'effectuer ce travail le plus lent possible de manière contrôlée, effective et efficiente avec de la qualité. Ne cherchez pas de suite à effectuer ce mouvement avec plein de répétitions mal faites et ou peut-être des répétitions qui n'ont rien à voir avec le vrai mouvement parce que vous allez vous blesser et surtout, vous ne tirez pas tous les avantages et bénéfices de ce mouvement qui peut vraiment vous renforcer au niveau du tirage, comme je l'ai dit, au niveau des épaules, au niveau de votre dos, de la posturologie. Et donc, c'est pourquoi il est important de le réaliser de manière qualitative comme tous les mouvements que je vous ai présentés et que je vais vous présenter. On n'est pas là pour impressionner des gens. N'ayez pas peur. Mettrez votre ego de côté. Prenez un élastique, effectuez-le très bien. Et vous verrez qu'au début, vous commencez avec un élastique et petit à petit, vous allez réduire la résistance de l'élastique et pour un jour, le faire sans élastique. Ensuite, vous allez commencer sans élastique avec un petit nombre de répétitions puis vous allez augmenter ce nombre de répétitions. Laissez-vous le temps, mettez votre ego de côté et vous verrez que vous arriverez à faire des miracles. Le quatrième mouvement de Renfaux est le Half Kneeling Landmin Twist. Alors, encore une fois, un nom à rallonge un peu compliqué mais c'est un mouvement qui va permettre de travailler, encore une fois, plein de muscles à la fois pour améliorer votre gainage, votre posturologie et également la santé de vos épaules, de votre torse. Bref, il y a tout un tas d'avantages. Je ne vais pas les faire parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo complète sur tous les mouvements dits de Landmin, c'est-à-dire de mouvements dans lesquels on vient mettre la barre dans une partie basse qui permet des rotations. Alors, vous pouvez acheter le petit dispositif qui est sur ma vidéo ou sinon, vous pouvez très bien juste caler la barre entre deux sandbags ou dans un coin au sol. Vous verrez, ça fait exactement la même chose. Ce mouvement, il vient intégrer une certaine rotation et vous savez que souvent, dans ce qu'on fait, il n'y a pas assez de mouvements de rotation au niveau du torse, du bassin, des hanches, etc. Et ça nous manque. Donc, il faut le travailler dans ces renfos, dans ce travail accessoire. Il y en a plein d'autres, des mouvements avec des rotations. Ce n'est pas le seul. C'est celui que je fais le plus souvent chaque semaine. Mais sachez que tous les mouvements de Landmin ne nécessitent pas forcément de la rotation mais sont très intéressants pour votre gainage et permettent de renforcer votre corps de manière globale. Le cinquième mouvement de Renfos, c'est le Philly Press. Alors, le Philly Press, on tient ce nom de Marcus Philly qui est une légende en crossfit mais également dans le monde du fonctionnal bodybuilding. Il a mis en exergue, mis en avant plein de mouvements qu'on avait un peu oubliés. Il en a également inventé plein d'autres dont ce dernier qu'on a appelé le Philly Press qu'il a appelé le Philly Press et qui est resté et qui fait partie maintenant des mouvements de fonctionnal bodybuilding vraiment reconnus et qui sont très intéressants pour, comme je l'ai dit, rééquilibrer votre corps, renforcer votre corps, travailler votre force mais également votre gainage, votre posturologie, bref, tout un tas de choses. Donc, dans cette version, je suis assis sur un banc. On prend un kettlebell. Ça ne sert à rien d'avoir un kettlebell vraiment trop lourd. Il vaut mieux réaliser son Philly Press avec un kettlebell léger mais avoir une bonne posture avec ce kettlebell et pas avoir le kettlebell en haut de l'épaule. Non, le kettlebell doit être sur la partie avant afin de permettre une bonne posture et on vient presser avec la main dans laquelle il y a la dumbbell, l'alter pour effectuer un press de manière qualitative. Vous pouvez effectuer des répétitions. Moi, je ne prends pas forcément très lourd. Je prends 16 ou 24 kg ou 20 kg pour le kettlebell suivant le nombre de reps. Et ensuite, pour la dumbbell, pour l'alter, je prends généralement du 20-22 kg. Ça ne sert à rien de prendre trop trop lourd. Vous allez me dire, oui, c'est super lourd mais comparé à ma force, non, ce n'est pas très très lourd. Je pourrais prendre bien plus lourd. Je pourrais en faire à 30 kg mais je ne le fais pas parce que je préfère contrôler les mouvements et peut-être jouer sur les tempos au niveau de la descente, retenir un peu la descente, essayer d'engager un maximum mes abdos, mes fessiers, bref, pour être le mieux placé possible et encore une fois, travailler de manière qualitative parce qu'au final, c'est ça qui fait progresser. Le dernier mouvement, le sixième renfo que j'affectionne, c'est le Dumbbell School Crusher. Alors, c'est un mouvement qui permet de renforcer les triceps à la Dumbbell. Alors, je sais qu'il y a pas mal de débats sur ce mouvement. Il fait avoir des tendinites au coude, bref, tout un tas de choses. Encore une fois, s'il est effectué de manière, on va dire, sécuritaire et de manière qualitative avec des charges pas trop élevées suivant vos capacités, et bien non, ce n'est pas un mouvement dangereux. Encore une fois, faut-il bien le réaliser, pas de manière trop fréquente parce que des fois, il y en a qui en abuse. Mais en tout cas, je le fais chaque semaine et je n'ai jamais eu de problème de tendinite au coude, mais c'est toujours pareil. Si vous ressentez une petite douleur, une gêne, et bien, levez le pied, arrêtez votre mouvement, regardez si la douleur s'arrête et surtout, prenez peut-être un peu de repos parce que vous en avez besoin. Mouvement très intéressant pour renforcer les triceps. Vous savez, les triceps, on en a besoin sur beaucoup, beaucoup de choses en termes de crossfit et même pour dans le fitness, et on ne va pas se le cacher, c'est un beau muscle à avoir. Donc, ça ne mange pas de pain, comme on dirait, de faire ce mouvement. Après, on peut bien sûr continuer à renforcer ses triceps de manière plus traditionnelle, avec une corde à la poulie, bref, il y a tout un tas de choses. Mais le School Crusher à Dumbbell, on va dire, il vient encore une fois travailler ses triceps, mais en travaillant également sur une posturologie, on vient engager d'autres groupes musculaires en même temps, donc c'est d'autant plus intéressant. Ne mettez pas trop lourd sur les Dumbbell, c'est comme les autres mouvements. Bon, pour tous les amoureux du bodybuilding et des gros bras, des grosses veines sur le bibi, comme on dirait, et de Ronnie Coleman et des gros Yeah Buddy. Je ne pouvais pas ne pas parler des curls. Donc oui, de temps en temps, j'effectue des biceps curls à la Dumbbell, pas souvent du Hammer Curl, c'est-à-dire du Dumbbell Curl à prise marteau, pour être tout à fait transparent avec vous. Souvent, je viens twister au niveau de la Dumbbell, mais ce n'est pas un mouvement que je fais vraiment fréquemment, pour être, encore une fois, complètement honnête avec vous, parce que les biceps sont travaillés dans plein d'autres mouvements, notamment avec les strict pull-up, le travail de tirage à la Dumbbell sur le banc incliné. Bref, on vient travailler les biceps dans plein d'autres cas, donc souvent, on va dire, c'est le moment que je zappe un peu, mais je suis toujours ouvert à une bonne séance de pump, de bodybuilding pour sentir la cogestion. Voilà, ça me rappelle les bonnes années rugby, avant de sortir quand on faisait plein de biceps curls, pour essayer d'être un peu plus serré dans nos chemises. Si c'est votre cas, et comme moi, vous vous sentez ridicule en repensant à ces années, ou vous pensez que c'est important d'avoir une grosse cogestion pour sortir le soir, et bien, mettez-le en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, ou si vous avez d'autres idées de vidéos concernant des renfaux qui vous intéresseraient. Je peux vous en parler. Je peux également vous parler des renfaux qui me permettent de renforcer mon squat, par exemple, mes tirages à l'haltérophilie, etc. parce qu'il y a plein de renfaux qui permettent de devenir plus fort, sans vraiment faire le mouvement. Et c'est ça, la magie des renfaux. C'est souvent ce qu'on appelle le travail de l'ombre, le travail qu'on ne voit pas, qu'on a l'impression que c'est inutile, mais c'est le travail qui peut faire toute la différence entre blessure et performance, parce que, encore une fois, un athlète qui ne se blesse pas, c'est un athlète qui performe. Et bien sûr, dans ce mélange extraordinaire, il y a la récupération à ne jamais oublier, parce qu'un athlète qui progresse, c'est aussi un athlète qui se laisse le temps de récupérer. Bref, mettez-moi en commentaire quel type de vidéo sur un mouvement précis, ou peut-être un groupe de mouvements, vous intéresserait, et on essaiera de vous faire ça. Maintenant, je vais vous faire un petit teasing pour ceux qui seront présents au French Throwdown. Sachez que le samedi de 10h à midi sur le stand GoWatch, je serai présent, et qu'on a plein de cadeaux à vous faire avec Wist Training. On vous a prévu des t-shirts, des casquettes, et vous n'aurez pas à payer, y compris cette casquette. On vous les donnera. La seule condition est de participer au challenge. Le challenge, ce sera 30 secondes max calories bike air sur le stand GoWatch. Le challenge, ce sera 30 secondes max calories bike air Les premiers arrivés seront les premiers servis. Comme je l'ai dit, pas de condition de réalisation de score. Toutes les personnes qui prennent part à ce challenge se verront remettre un t-shirt ou une casquette selon leur choix. Les premiers arrivés seront les premiers servis. J'ai hâte de vous voir le plus nombreux possible sur le stand GoWatch, de vous rencontrer. Même si vous me voyez au French, de loin, appelez-moi Willy et venez discuter. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer mes abonnés ou tout simplement des passionnés de sport. Et je me ferai un plaisir de prendre un peu de temps avec vous si je le peux. Et j'espère vraiment vous y voir très nombreux. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. En attendant, merci de l'avoir regardé. Vous connaissez la chanson ? Un petit pouce bleu, ça vient récompenser le travail. Et encore plus que ça, de souscrire, de s'abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça vient récompenser le travail effectué. À chaque fois, ça nous motive. Quand on fait des vidéos et qu'on voit qu'il y a un maximum de vues, que les gens sont intéressés, que vous mettez des commentaires, ça nous booste. Ça nous motive à vous proposer d'autres vidéos. Allez, entraînez-vous bien, prenez du fun, prenez soin de vous. Et on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo. Ciao tout le monde !